Good Gamers, Good Gameuses, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui aura pour sujet tout simplement la Côte Tranchante. Alors la Côte Tranchante est un événement qui est pas mal revenu ces derniers temps, surtout grâce, on va dire, aux récompenses que l'on peut avoir en fonction des niveaux. Il y a trois niveaux que l'on peut avoir maintenant. Il y a soit une déco pour le tout premier niveau que l'on peut débloquer, qui est le niveau, on va dire, facile. Ensuite, il y a le niveau normal et puis le niveau difficile, on va dire. Pour moi, je le mets un peu comme ça. Alors la déco que l'on a au niveau 1, il s'agit de... Allez, en bas. Mère de la mort, voilà. Donc pour ceux qui trouvent la déco classe, pourquoi pas. Moi, je vais pas vous mentir, je la trouve pas très belle. En plus, elle a pas beaucoup d'OP, donc je vais pas la mettre. Je vais juste la prendre sur la garde de côté comme ça au cas où, mais je pense que je vais la vendre. Donc bref, voilà, ça c'est la déco, vous allez gagner 300 d'OP. Ça c'est pour le niveau 1, une fois où vous allez battre le Kraken. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est la Côte-Tranchante, etc. J'ai déjà fait une vidéo dessus, normalement, je crois, il y a quelques temps. Mais bon, pour un peu tout remettre, je referai une autre vidéo sur la Côte-Tranchante, je pense, un peu plus tard, où je referai le tout premier niveau pour expliquer tout correctement le truc. Là, c'est plus considéré, on va dire, pour ceux qui ont déjà fait le premier niveau. Parce que là, je vais tout simplement attaquer au niveau 3. Parce que comme vous pouvez le voir ici, je suis au niveau 2, où on gagne une apparence de 7 jours, 20 flancs et 20 avant. Pour ça, il faut battre le Kraken à la fin et pouvoir avoir, enfin, pour avoir la récompense. Bon, j'ai déjà battu le Kraken une fois, donc je ne vais pas le réattaquer une deuxième fois. Tout ce que je vais faire, c'est juste quitter l'événement et revenir en mode maître. Alors non, pourquoi ça m'a tapé une tour ? Jamais voulu faire ça. Donc voilà, donc quitter l'événement. Vous pourrez ensuite attaquer au niveau grand maître. Et pourquoi je vais m'attaquer au niveau grand maître ? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, c'est que, du coup, on va gagner un truc encore mieux. Qui est tout simplement une apparence de vague, si je n'ai pas de bêtises. Et avec 25% avant et 25% flanc. Ce qui est extrêmement bien. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement en tant que JSR. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas mis de thunes dans le jeu. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très abordable. Et ensuite, une fois que vous avez ça, que ce soit pour n'importe quel événement, événement corbeau étranger pour faire des PG, avoir une vie vague, on ne peut pas se mentir, c'est hyper bien. Avoir plus de sosos aussi, il faut faire moins de pertes, c'est extrêmement bien. Et après, si vous voulez tenter, pourquoi pas des petits trucs sympathiques sur les nomades, samouraïs, etc. En faisant des full coffres, ça peut être pas mal aussi. Donc, là, je vais vous montrer un peu, moi, comment j'effectue la côte enchanté niveau grand maître. Alors, je ne sais pas s'il existe des techniques vraiment, genre, je suppose qu'il y a des techniques les plus optimisées possibles, etc. Je ne vais pas vous mentir, moi, ce n'est pas l'objectif de chercher, à forcément dans les détails, de faire là où tu fais moins de pertes. Si j'y arrive, ok. Mais après, j'essaye de trouver aussi des trucs simples, qui ne sont pas trop compliqués à comprendre. Je n'ai pas envie de me casser la tête, d'avoir un pourcentage précis, etc. C'est... Non, je suis là, je suis sur le jeu, moi, pour m'amuser, etc. Je ne suis pas là non plus pour faire full ultra yard, sinon, ce n'est pas marrant. Bon, déjà, première chose qu'il faut faire avant, par exemple, de s'envoyer des soldats, dès que vous avez débloqué le camp, il faut tout simplement agrandir au maximum et surtout mettre des entrepôts à butin. Bon, c'est un peu long, au départ, c'est un petit peu chiant. Alors, vous allez voir que ça coûte un petit peu plus cher pour faire les agrandissements en fonction des niveaux. Alors, pourquoi ça me fait aller tout en bas, je ne sais pas. Bon, là, je ressens un peu n'importe comment, je ne vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. Là, le but, c'est juste vraiment de mettre des entrepôts à butin. Bon, là, j'utilise pas ce temps une heure, c'est pas grave, le forgeron est revenu il y a quelques temps seulement, il y a quelques jours. Je n'ai pas encore pris mes passe-temps. Je pense que le truc qui serait bien, c'est d'arriver autour des, allez, entre 40 et 50 000 de stockage. Ce serait pas mal du tout, là, je suis à 33 000 comme vous pouvez le voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer des ressources. Par contre, le truc qu'il faut bien évidemment, c'est avoir beaucoup de ressources de côté, on va dire, dans toute votre position. Comme ça, vous pourrez tranquillement vous envoyer des ressources quand vous avez besoin. Alors, un truc pour ce, on va dire, pour cet événement-là, ça va vous utiliser beaucoup de passe-temps. Enfin, beaucoup. Je n'ai pas un nombre précis en tête, mais essayez d'avoir, je dirais, à peu près, à peu près, une, allez. Juste pour le niveau grand maître, je dirais à peu près une centaine de passe-temps 30 minutes, à peu près, je dirais, et une cinquantaine de passe-temps 1 heure. Ça devrait suffire. Après, ça, c'est vraiment, je pense, le maximum. Je pense que le niveau des passe-temps en 30 minutes, il y en a moins qui sont utilisés. Mais je me dis, c'est toujours mieux de prévoir plus. Comme ça, on ne sait jamais si on fait une connerie ou un truc comme ça. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc là, c'est bon. J'ai à peu près 48 000 de stockage. C'est pas mal, je ne vais pas aller plus. Ça ne sert pas à grand-chose, je pense. À part si pour les extensions, ça coûtera plus cher. Là, ce que je vais faire directement, comme ça, je serai tranquille. Je vais faire toutes les extensions. Comme ça, je n'ai plus à m'occuper de ça. Je peux récupérer tous les petits coffres là, ici, qu'on peut récupérer. Et puis, en même temps, je pourrais très facilement ensuite organiser mon château. Ce qui sera genre un gros, grand, grand, grand plus pour la suite. Alors, l'avantage également de faire tous les arrondissements, c'est que vous allez gagner beaucoup, enfin beaucoup, quelques-unes de perles. Donc, ça peut être toujours pas mal. Voilà, c'est toujours quelque chose de pris, j'ai envie de dire. Alors, construire directement, moi, je ne fais pas comme ça, personnellement. Moi, de ce que j'ai trouvé, j'ai réussi à le faire en moins d'un jour. Là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il reste 18h, je crois, pour la fin. Donc, ça va être un petit peu... C'est pas... C'est largement faisable en moins d'une journée. Personnellement, la dernière fois qu'il y a eu la côte tranchante, je ne l'ai pas fait en vidéo. Mais j'ai réussi à la finir en deux jours. J'ai fait les trois niveaux en deux jours. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement si vous êtes devant le jeu. Enfin, si vous êtes là à peu près toutes les 30 minutes, ça passe. Bon, ce que je vais faire, avant de faire le dernier arrondissement, c'est que je vais remplir le navire. Parce que le navire, il faut le remplir au maximum. Parce que tout simplement, il va vous permettre d'aller, d'attaquer les tours suivantes. Il n'y a plus, comme avant, les ponts, on va dire, où il faut donner les ressources, etc. pour accéder à la prochaine tour. Là, c'est directement le navire que vous allez améliorer. Donc, c'est quelque chose, on va dire, de très 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 simple, je trouve. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est même plus facile qu'avant. C'est pour ça que je préfère me focus là-dessus. C'est, on va dire, ce qui va coûter le plus cher au niveau des ressources et au niveau des passe-temps. Parce que ça va demander plein pour améliorer, pour améliorer, pour améliorer le navire, pour faire tous les arrondissements, comme vous l'avez vu. Ça m'a déjà fait utiliser quelques-uns de mes passe-temps. J'avais déjà, au préalable, mis tous mes greniers full partout. Comme ça, voilà, je suis tranquille pour pouvoir le faire comme je veux. En plus, là, en ce moment, il y a Béry-Vert et L'Omatt qui sont arrivés. Donc, on va dire, ça va être très 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 simple pour moi de refaire bois et pierre. Et une fois que le navire de guerre, il n'a pas marqué cliquer pour améliorer, c'est que votre navire est au niveau maximum, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu réorganiser tout ça. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On n'est jamais trop sûr. Après vous pouvez tenter de le faire par exemple avec 300 soldats etc. Où vous mettez la force du moral au maximum que vous pouvez. C'est possible, ça peut être un défi qui peut être intéressant à faire. Pourquoi pas je le ferai un jour. Après pour le moment je préfère assurer tranquille, faire l'événement tranquille de mon côté. J'ai pas envie de tenter des choses non plus pour le moment. Alors avant de finir de construire un peu toutes les tentes où je suis déjà à 315 de soldats. Je vais vous montrer pourquoi c'est un peu risqué de partir directement sur les premières tours. Pour vous montrer un peu ce qu'elles ont en défense. Donc ce que vous allez voir en défense là, vous allez dire par exemple sur le centre à peu près 150 soldats. 153 ça passe. Sur le côté à peu près 139. Allez 140 on va en dire, c'est quand même pas mal. Mais là ça fait 290. 290 plus à nouveau 140. Ce qui va donner à peu près 300... Oh là je suis débile. Oh là 430 je suis un petit peu rouillé désolé. Sauf que quand vous regardez dans la cour il y a quelques soldats en plus. Bon là c'est les premiers tours donc il n'y a quasiment rien du tout. Là vous allez avoir aux alentours seulement de 750-800 soldats sur les premières tours. Ce qui n'est pas grand chose. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure des tours, même niveau du Kraken par exemple. Vous allez tomber directement sur des 1000 def. Et vu que vous avez un nombre limité, c'est un peu compliqué. Sachant que vous n'avez pas du tout d'effet de commandant. A part la force des troupes ici. Donc il faut faire attention à ça. Moi ce que je propose vu que c'est un petit peu long. C'est que je vais accélérer un petit peu tout ça. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini un peu de monter mon camp. A tout de suite. Et re ! Donc c'est bon je viens de monter mon camp au maximum. Bon là j'ai mis toutes les tentes au niveau 1 et les décorations. Donc là j'ai tout fini. Je ne peux plus rien mettre. Donc là ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis en train de monter quelques tentes. Mais bon là je me retrouve ici. Tout simplement parce que je voulais m'acheter du coup les soldats que j'allais utiliser pour faire justement la côte tranchante. Alors je vais utiliser les soldats tout simples. Je ne vais pas utiliser d'horreur du tout. Je vais utiliser les soldats à pièces comme ça. Allez je vais en prendre pour l'instant 500 de chaque. Ce n'est pas grand chose. Mais je pense que ça peut déjà être un bon départ pour ça. Alors je n'ai pas 700 places comme j'ai dit tout à l'heure où au maximum c'était 700 places. J'ai un peu moins. J'ai 600 et des boulettes. Sauf que je préférais plus optimiser on va dire la force en mettant plus de décoration. Comme vous pouvez le voir j'ai 630 soldats. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer aller. On va faire un petit ratio un peu plus de distance que de mêlées quand même. Parce qu'il faut un peu plus de distance pour le mur. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais envoyer 450 soldats comme ça. Quoique aller non. Ce n'est pas assez de mêlées. 400 distance on va envoyer et 230 mêlées du coup. Voilà donc je vais laisser ça. Niveau des engins je pense. Tour de siège ça peut suffire. Pas forcément besoin de beffroi. Quoique aller je vais quand même envoyer des beffrois pour assurer. Allez je vais en envoyer 1000. Je pense que ça suffira largement. Bélier lourd. Bon allez on assure. Je m'en fous du nom franchement. Parce que comme vous pouvez le voir j'en ai quand même pas mal en stock. Mur du bouclier je vais en envoyer aussi 2000. Et je vais faire pareil pour les pierres 2000. Donc voilà. Ça me fait l'équivalent à près de 450 000 pièces. Voilà ce que j'ai en engin. Logiquement tous les engins là me suffiront largement pour finir l'événement. Après au niveau des soldats je devrais en renvoyer. Ça c'est quasi sûr. Donc c'est bon. Je me suis envoyé mes soldats. J'ai des pièces. Alors aussi l'avantage qui est très 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 utile à l'événement je trouve. Bah justement c'est qu'on gagne plein de petits rubis par-ci par-là. Comme vous pouvez le voir. Bon là vous voyez pas. Là il n'y a pas encore les missions qui sont parues. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure il y aura plein 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 de petits rubis à gagner. Et ça sera super cool. Donc pour attaquer c'est tout ça. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous n'avez pas de commandant. Et moi franchement je réfléchis pas. Je fais juste remplissage sur toutes les vagues comme ça automatique. Bien évidemment il faut la qualité des engins requis. Sinon là c'est un peu ma faute. J'avais oublié de les retirer. Est-ce que je viens d'attaquer quelques petits cambérimons. Et du coup j'avais retiré ces types d'engins là. Logiquement ça me remplit au moins deux vagues à peu près. Deux bonnes vagues. Bon pas plus. Mais en soit je peux vous assurer que ça suffit largement. Dans son premier résultat dans 8 minutes 47. On se retrouve pour le résultat de cette petite tour. Et ensuite vous allez voir qu'au final il n'y a pas besoin de forcément besoin de beaucoup d'offres. Donc au total il y a 11 off à faire par niveau. Donc si vous faites ça x 3 pour les 3 niveaux. Ça fait 33 off minimum. Minimum minimum. Parce que vous pouvez réattaquer toutes les tours. Vous pouvez attaquer toutes les tours. Les réattaquer après un certain temps. Vous faites comme vous voulez. Mais au minimum c'est 33 off si vous voulez finir les 3 niveaux. Moi en général je ne fais que 33. J'ai la flemme de réattaquer d'autres tours ou autre. Ce n'est pas très rentable. Pas très utile. Donc voilà. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure des niveaux aussi. Et des tours que vous allez attaquer. Vous allez gagner plus ou moins de ressources. Par exemple dans le niveau 1. Vous allez gagner je crois à peu près à peine 5-10 perles etc. Vous allez gagner à peine 500 bois 500 pierres par off. Ce qui n'est pas grand chose. Alors c'est sûr que ça va beaucoup changer ensuite. Par rapport aux fonctions de niveau. Alors aussi il faut faire très attention au niveau de la nourriture. Comme vous pouvez le voir je suis quand même à moins de 1000. Donc ça peut descendre très très vite. Je tiens 14h. Il faut faire pénurie dedans. Vu que c'est un château on va dire qui est totalement détaché des autres. On n'y pense pas très souvent. Et malheureusement des fois ça arrive de faire assez souvent des pénuries justement là dedans. Bon moi j'ai de la chance parce que là je me focus toujours en dernier en fait. Et comme ça vu que je le fais à fond pendant un certain temps. Je suis tranquille et je sais que je ne vais pas oublier certaines choses ou autres. Donc voilà l'offre est arrivé. Maintenant j'ai une nouvelle mission à faire. Qui est sans doute de reprendre d'autres îles. Comme vous pouvez le voir hop. Enfin il reprise 10 rubis pour 2. Et vous allez en avoir énormément comme ça à prendre. Convoi pillé vous pouvez en prendre 1 aussi. Ça fait gagner quelques rubis. Allez 5 minutes 21 c'est pas très long. Les premières sont pas très longues. Donc ça c'est plutôt cool. Hop donc niveau de la tour. La première j'ai fait seulement 62 pertes. Comme vous pouvez le voir j'ai gagné quand même énormément de bois et pierre. 32 000 de chaque. Et 1200 pièces. Alors pour ceux qui se demandent. Est-ce que les ressources que vous allez gagner là dedans comptent pour le classement pillage. Les perles également comptent. Donc toutes les ressources que vous allez piller dedans vous comptez pour le classement pillage hebdomadaire qu'il y a. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une petite information au cas où vous n'étiez pas au courant. Donc voilà. Je me suis fixé un objectif depuis quelques jours maintenant. Ça doit faire quoi ? 2-3 jours seulement que je me suis fixé cet objectif là. Bon c'est un peu fou. Ça va être un petit peu long. Mais je pense voilà. C'est un truc qui m'a motivé. Donc si ça veut bien m'afficher. Bon c'est bien merci. Je pourrais vous montrer. C'est tout simplement la roue des richesses. Inimaginable. Alors oui c'est la roue déjà. En effet c'est là où il faut payer énormément etc. Moi je me suis fixé l'objectif d'avoir un petit nombre de tickets qui pourrait être pas mal. Déjà je pense un petit 100 tickets ça peut être pas mal. Et tout simplement je vais essayer de les avoir juste avec les rubis. Juste les rubis que je vais piller. Donc avec les forteresses, périmondes etc. Tous les petits rubis que je pourrais gagner. Bah je les claquerai dans les tickets. J'en réussis déjà d'avoir 7. Donc 7 ça correspond quand même déjà à pas mal de rubis. Bien évidemment j'attends la promo à l'armurier pour pouvoir les acheter. La promo au lieu de les acheter à 8000 je les achète à 5006 de rubis. Donc 5006 vous allez me dire c'est quand même cher pour un ticket. C'est vrai c'est cher. Mais je sais pas c'est un truc qui m'est venu en tête comme ça. Et je me dis ça peut être quelque chose de pas mal du tout. Et ça prouve que même en étant JSR si on se donne les moyens on peut arriver à faire énormément de choses. C'est sûr que c'est très long contrairement à ceux qui ont la CB. C'est très long. Peut-être que pour certains beaucoup ne verront pas trop l'utilité de faire ça. Et voient plus l'utilité à acheter les décos 1000 OP etc. Pour avoir plus de proches machin je suis d'accord. Les décos 1000 OP ça donne plus de possibilités on va dire. Pour pouvoir améliorer son compte. Améliorer le stockage de soldats etc. Mais moi c'est juste un kiff. Voilà je suis là pour kiffer le jeu. Et du coup voilà j'ai juste envie de le faire. Donc je le fais. Mais bon voilà c'était pour prévenir en tout cas. Que vous allez voir au fur et à mesure des vidéos que mes rubis vont toujours être très bas. Et s'ils sont assez hauts, s'ils sont vers les 10 000. C'est juste que je n'ai pas trouvé encore de promo pour acheter les tickets. Mais c'est tout. Là je vais essayer aussi de retourner un petit peu la roue histoire de regagner des rubis. Enfin si j'ai un peu de chance. Parce que c'est ce qui fait gagner 5000 rubis d'un coup. Et hop 5000 rubis d'un coup c'est presque l'équivalent d'un ticket. Donc c'est pas mal. Mais bon après si vous comptez. Voilà mon objectif c'est avoir 100 tickets. 100 tickets à 6500 rubis. Vous voyez directement ça fait quand même 560 000 rubis à avoir. 560 000 rubis à avoir juste en pillant. C'est sûr ça va être très long. Mais je me dis qu'au fur et à mesure du temps. Avec un petit peu de chance à la roue. Puis tout ce que je vais piller sur mes tours etc. Ça va juste très vite monter. Donc je ne m'inquiète pas là dessus. Et puis voilà ce sera toujours un petit truc cool. Toujours une bonne expérience à faire je trouve. Donc voilà. Donc oui en tout cas pour le reste voilà. Je vous montrerai juste les petits RC comme ça qui arriveront. Et puis pour le Kraken on va dire je le ferai un peu plus. Enfin je resterai un peu plus avec vous en détail pour le Kraken. Pour la fin de l'événement. Mais sinon voilà. Après une fois que vous avez fait. On va dire si vous voulez copier ma fa... Enfin ce que j'ai fait pour la façon dont j'ai fait la côte tranchante. Une fois que vous avez fait ça c'est tout simple. Une fois que vous avez fait tout ce qu'il y a dans le château. Dans le camp je veux dire plutôt. Vous avez juste à vous envoyer une quantité suffisante d'engins et de soldats. Les engins je préfère faire tout d'un coup. En envoyer trop d'un coup. De faire au fur et à mesure. Tout simplement parce que ça va faire des économies de pièces justement. Si on fait... Si on met tous les engins d'un coup. Et qu'on ne fait pas genre sans MDB. Sans engins de chaque à chaque fois. Coup par coup. Je trouve que ça va faire moins de pièces à mon avis. Deux que je préfère juste faire comme ça. Pour économiser quelques pièces. Et envoyer tout d'un coup les engins. Bon les soldats on ne pourra pas malheureusement. Mais bon c'est pas un souci. Donc voilà ma deuxième off est arrivée. Comme vous pouvez le voir j'ai déjà perdu quasiment 140 soldats. Donc ça part très 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 vite. Donc. Niveau des pertes. Forcément j'en ai fait plus. Déjà de 1 j'ai moins de soldats. Et de 2 il y avait plus de défense. Donc. La tour que j'attaquais. J'ai fait seulement 90 pertes. Sans 90 pertes je dis. C'est quand même pas mal. Mais je ne vais pas vous en dire. Je suis quand même content. Ce n'est pas énormément énorme au niveau des pertes. Là où j'aurais fait beaucoup. Ça reste la cour tout simplement. Donc voilà. A peu près une centaine de soldats de plus que l'autre niveau. Là ce que je vais faire je pense. C'est que je vais relancer une off. Tranquillement. Là je garde. J'ai à peu près 500 sosos. Donc je laisse comme ça. Je n'ai pas envie de m'en renvoyer tout de suite. Parce que ça coûte quand même des pièces. Et je préfère on va dire optimiser un petit peu mes pièces quand je peux. Là j'ai fait 2 off sur 11. Là je vais m'attaquer à la troisième. Mais bon là malheureusement les attaques vont être un petit peu plus longues. C'est un petit peu dommage. Sur ce moi je vais vous laisser. Et puis on se dit à tout de suite pour le reste des off sur les tours qui arriveront. Et re tout le monde. Donc on se retrouve pour un peu la fin de la côte tranchante. Bon j'ai un petit peu avancé. Je ne vais pas vous mentir par rapport à tout à l'heure. J'ai attaqué les dernières tours qu'il fallait avant le kraken. Bon on peut voir 248 pertes. Je fais toujours à peu près ce nombre de pertes maintenant sur les tours comme ça. Alors les flancs, le centre, je les gagne facile. Par contre là où ça pêche ça reste la cour. Donc voilà c'est un résultat assez correct. Je vais dire quand même pour la qualité des soldats que j'ai mis. Comme vous pouvez le voir j'ai mis que des soldats pièces. Donc en soi c'est vraiment quelque chose qui reste vraiment correct. Donc ce que je vais faire avant d'attaquer le kraken, c'est que je vais m'envoyer des soldats de merde. Mais bon je m'envoie des soldats à Nick. J'essaye de me débarrasser de ce que je peux. C'est bon j'ai envoyé. On va accélérer ça très vite. C'est bon c'est parti. Alors comme vous voyez j'ai pu faire les tours ici déjà. Je les ai toutes faites. Et le kraken est là du coup. Le dernier je ne l'ai pas du tout encore fait. Alors regardons un peu ce qu'il a. Donc il a à peu près 180 soldats ici. 180 ouais 190 plutôt. Non 290 pardon sur le centre. Sur le côté il en a à peu près 300. Et là il en a à peu près 300 également. Sachant que dans la cour il en a à peu près 900, 960, 970. Donc oui il y a quand même pas mal de soldats derrière quoi. Donc il ne faut pas que je fasse la même erreur que tout à l'heure. Où ça m'arrive plusieurs fois d'off. Sauf que je n'avais pas sélectionné ce type d'engin là. Du coup plusieurs fois j'ai fait des off sans engin. Et au final du coup j'ai fait plusieurs attaques défaites. Un peu dommage mais bon. Donc là 40 minutes avant l'arrivée. Je ne vais pas accélérer la rubie. Je n'ai pas envie. Après c'est parti. Alors petit truc aussi. Genre lorsque vous attaquez le Kraken. Vous êtes en train de le faire. Pensez bien à vider vos équipements. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois Goodgame Empire vous le met dans le surplus. Enfin vous le compte en surplus. Mais des fois Goodgame Empire ne vous la compte pas du tout. Et vous devez MP le support. Pour pouvoir essayer de récupérer l'apparence. S'ils sont assez cléments. Ils vont là. Normalement logiquement ils vous la donneront. Mais il se peut peut-être. Je ne sais pas. Que GGO finalement ne vous la donne pas. Je ne sais pas. Ça dépendra un peu de l'humeur du support. Mais bon. Pour être sûr en tout cas. Vaut mieux avoir de la place pour accueillir. On va dire les apparences qu'il y a. Comme ça vous êtes tranquille. Après ça c'est le mode maître. Le premier mode. Le niveau 1. De toute façon je referai je pense un moment. Peut-être en live ou autre. Je referai la côte tranchante de A à Z. Tout simplement. Comme ça vous verrez un peu. Genre. La vitesse à laquelle on peut faire la côte tranchante niveau 1. Il n'y a pas l'utilité de construire énormément en fait. C'est ça qui est assez rentable on va dire. Pas besoin de maxer le camp à fond. Pour pouvoir le finir très rapidement. Bon après quand vous gagnez les récompenses à gagner. Après ça ne m'étonne pas trop. Que voilà quoi. Bon en tout cas assez blablaté. Moi je vous dis à tout de suite pour le résultat du Kraken. Et de nouveau un autre re. On se retrouve pour l'arrivée de l'attaque sur le Kraken. Qui va arriver dans 25 secondes tout simplement. Voilà ça va arriver très vite. Donc je ne sais même plus si vous avez déjà montré à quoi ressemblait mon camp. Une fois tout amélioré au maxi. Enfin une fois tous les bâtiments remis. Donc voilà à quoi il ressemble. En plus ça tombe bien parce que niveau des pénuries ça va tomber parfait. Là je vais retirer tous mes soldats d'un coup. Ça va être parfait. Bon niveau des pertes c'est sûr que je vais en faire beaucoup. Parce que déjà les soldats qui défendent sont beaucoup plus forts. Et il y en a beaucoup plus aussi. Du coup les pertes vont être beaucoup beaucoup plus grandes que sur les tours. Donc événement terminé. Donc ce qu'on veut regarder maintenant nous c'est l'attaque victoire. Que 261 pertes. Je vous avouerais que là je suis surpris quand même. Je pensais faire beaucoup plus. Mais en vrai ça va. Donc c'est quand même énorme niveau des pièces surtout. Quand je suis en train de regarder. 240 000 pièces c'est quand même pas mal du tout. Ensuite 9000 perles ça reste quand même pas mal du tout. Moi en fait ça va je suis quand même pas assez content. Comme vous pouvez le voir. Hop je vais vous montrer un peu le détail. Pour ceux qui s'intéressent. Le mur je l'ai défoncé très facilement. Et là où ça a encore posé problème c'est dans la cour. Mais bon ça a été très facile. Comme vous pouvez le voir avec des soldats à pièce. J'ai réussi à faire ça par niveau des pertes. Je vais s'imaginer ce que ça fait avec des horreurs vétérans par exemple. Avec des horreurs vétérans. Là sur un kraken comme ça. Je pense tu fais aux alentours de 150 pertes à peine. Donc j'ai fini la côte tranchante comme ça. En deux jours à peine je me suis fixé l'objectif de tout finir. Donc au moins maintenant je suis tranquille. Je peux mettre les apparences un peu comme je veux. Hop je vais aller la mettre tout de suite pendant que j'y suis. Hop donc l'apparence je vais la mettre sur ce commandant là plutôt. Et je vais mettre... Tiens je vais mettre cette apparence là pour le com nomade. Et celle là je vais la mettre... Ici. C'est parfait. Comme ça maintenant pour attaquer. Pour vous montrer vite fait au niveau des cibles PVP. Qu'est-ce que ça donne. Donc si je prends mon commandant où j'ai mis la gemme. J'ai... Bon j'avais pas beaucoup de flanc de bas sur ce commandant. C'est un peu le souci. J'ai que 27%. Mais j'ai quand même on va dire un ratio qui est pas du tout mauvais je trouve. Pour le 25 avant 25 flanc. Plus surtout du coup les 8 vagues. Ce qui est extrêmement plaisant. Du coup voilà voilà. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur la côte tranchante vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye. Sous-titrage ST' 501